Je vais vous expliquer la procédure de regroupement familial en France et surtout les conditions à remplir pour faire venir un membre de sa famille ou plusieurs membres ici en France. Donc voilà, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à la fin de la vidéo ou même pendant de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour encore plus de vidéos. Du coup, voilà, comme je vous disais au début de cette vidéo, on va parler aujourd'hui du regroupement familial. Alors, ce ne sera pas une répétition dans ce qu'on a déjà dit, mais aujourd'hui, je vais surtout vous m'intéresser, parce que vous avez été nombreux à me demander plus de précision sur les conditions à remplir. Donc du coup, la condition numéro 1, et cela toujours, moi je cite la source, qui est servicepublic.fr, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. qui a été vérifié le 1er janvier 2021. Du coup, la première définition, c'est un étranger, c'est un étranger qui a un titre de séjour en France, peut être rejoint par son époux et ses enfants. C'est ce qu'on appelle la procédure de regroupement familial. L'étranger qui se trouve en France et sa famille, le rejoignant, doivent remplir certaines conditions. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Ce sera très rapide. Du coup, je vais d'abord vous donner uniquement le cas général. Après, je vous laisserai le soin d'aller sur le site internet pour les cas particuliers. Du coup, la première condition, c'est de résider depuis au moins 18 mois en France, avec un titre de séjour suivant, qui est carte de séjour au mois d'un an, carte de résident ou carte de résident de longue durée délivrée par la France de 10 ans, ou récipitier de demandes de renouvellement de l'un de ces titres. Du coup, après, il y a d'autres, certaines conditions, mais surtout, je vais aller vers l'essentiel. Tout est bien, mais je vais juste vous aller vers l'essentiel. L'étranger doit justifier, surtout, ça c'est important impérativement, l'étranger doit justifier des ressources stables et suffisante pour l'accueil de sa famille dans de bonnes conditions. Ces ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de la famille. Donc du coup, en fait, il y a un tableau. En fait, voilà. Je vais vous le montrer. Après, vous pouvez tout de même aller le voir sur site directement. C'est ce tableau-là. En fait, en gros, ce qu'il dit, c'est que si la taille de votre famille, elle est de 2 à 3 personnes, les ressources mensuelles minimum, voilà, moyenne du salaire minimum de croissance SMIC nette mensuelle soit en moyenne 1231 sur les 12 derniers mois précédant la demande. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ça rapidement. C'est-à-dire, si vous êtes, votre famille, vous êtes 2 à 3 personnes, donc du coup, c'est-à-dire vous, votre famille et votre enfant, ça peut être uniquement vous et votre femme, il faudra que vos revenus soient en moyenne, à partir ou égal et supérieur à 1231 sur les 12 derniers mois précédant la demande. C'est-à-dire, si votre salaire doit être comme ça. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de lire. Moyenne de salaire minimum de croissance nette mensuelle soit en moyenne 1231 sur les 12 derniers mois. Ou bien 4 ou 5, en moyenne 1335 sur les 12 derniers mois. 6 personnes, c'est en moyenne 1456 euros sur les 12 derniers mois précédant la demande. Donc, du coup, voilà. Je vais surtout aller vers d'autres conditions. Il y a beaucoup d'autres conditions, mais je voulais surtout aller vers la sciencelle. La troisième, c'est surtout, c'est le logement. Le logement doit disposer ou justifier qu'il disposera à la date d'arrivée en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparale vivant dans la même région géographique. Et du coup, ce logement va satisfaire à certaines conditions de salubrité et d'équipement. En fait, c'est pour ça que si vous déclenchez cette procédure de regroupement familial, un agent ou un inspecteur mandaté par l'OFI qui viendra inspecter votre logement afin de vérifier les conditions de salubrité et d'équipement. Vous pouvez aussi trouver ces conditions de salubrité pour déjà avoir une première idée sur l'état de votre logement en visitant surtout aussi le lien du service public qui est très bien détaillé et très bien fait. Franchement, vous allez tout trouver. Donc voilà, après, il y a d'autres choses. Il parle de polygamie. Il parle de les ressources de couple suivantes qui sont exclues. Il parle plusieurs choses. Donc du coup, n'hésitez pas, si je ne peux pas tout vous expliquer parce que sinon, ça va être une vidéo de 20 heures ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me solliciter quand vous le faites déjà. Vous êtes très nombreux à me solliciter sur Facebook ou Instagram. Donc déjà, je vous remercie sur ça. Et du coup, après, si vous avez des questions sur quelque chose de particulier que vous avez lu et que vous n'avez pas compris sur le site, n'hésitez pas à m'écrire, me laissez un commentaire sur la vidéo, likez et vous abonnez à la chaîne pour encore plus de vidéos. Je vous dis à très vite du coup pour une nouvelle vidéo.